Aujourd'hui, Bastien a 100 bananes et il va en manger 2 par jour. Au fil des jours, le nombre de bananes qu'il lui reste est-il proportionnel au nombre de jours à partir d'aujourd'hui ? Alors ça, c'est intéressant parce qu'on ne nous demande pas si le nombre de bananes qu'il mange par jour est proportionnel au nombre de jours. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de bananes qu'il lui reste. Est-ce que ce nombre de bananes est proportionnel au nombre de jours à partir d'aujourd'hui ? Alors pour répondre à ça, on ne va pas se précipiter. Le mieux, c'est de faire un petit tableau. Je pense que c'est plus sage. Voilà, je fais un tableau ici. Alors je vais mettre ici le nombre de jours. Nombre de jours. Et ici, le nombre de bananes qu'il reste. Le nombre de bananes restantes. Alors c'est ça qui est important, restantes. Parce que le nombre de bananes qu'il mange par jour, lui, a priori, il est proportionnel au nombre de jours. Il en mange 2 par jour. Donc s'il y a 2 jours, il va en manger 2 fois 2, c'est-à-dire 4 et ainsi de suite. Donc dans ce cas-là, la réponse serait assez simple. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors on va regarder. Donc s'il se passe un jour, il aura mangé 2 bananes. Donc au début, il en avait 100. S'il en a mangé 2, il va lui en rester 98. Ça, c'est le nombre de bananes restantes. Maintenant, s'il se passe 2 jours, il aura mangé 2 bananes le premier jour et 2 le deuxième jour. Donc en tout, il en aura mangé 4. Et du coup, ce qui va lui rester, c'est 100 bananes moins 4, c'est-à-dire 96. Tu peux aussi voir ça comme ça. Il en mange 2 le premier jour, donc il lui en reste 98. Ensuite, le deuxième jour, il en mange encore 2. Donc il lui en reste 98 moins 2, c'est-à-dire 96. Voilà. Alors là, on va déjà calculer le rapport entre le nombre de bananes restantes et le nombre de jours. Donc c'est ce rapport-là. Le nombre de bananes restantes, pardon, divisé par le nombre de jours. Alors dans le premier cas, ce rapport-là, il est égal à 98 sur 1. Et 98 sur 1, ça fait 98, 98 divisé par 1. Et dans le deuxième cas, le nombre de bananes, c'est 96. Et je vais diviser ça par le nombre de jours qui est 2. 96 divisé par 2, ça fait 48. Donc tu vois ici que 98 est différent de 48. Donc ça veut dire que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Ça, je vais le noter ici. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc la réponse ici, c'est non. Le nombre de bananes qui lui reste n'est pas proportionnel au nombre de jours. Voilà. La réponse ici, c'est un tableau de proportionnalité.